Yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Dernièrement, j'ai montré comment pouvoir obtenir une instance Nextcloud rapidement. Tout s'est bien déroulé et quand j'ai terminé la vidéo, j'ai dit, vous avez vu, il y a pas mal d'avertissement de sécurité, donc dans notre instance Nextcloud et j'avais dit dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment effacer la plupart des avertissements de sécurité, la plupart ou tous, du moins je tiens à préciser que nous avions utilisé une appliance VM Nextcloud et donc je vais vous montrer comment pouvoir supprimer tous les avertissements de sécurité pour une appliance VM de Nextcloud. Alors ce que je vais faire, regardez, j'ai VirtualBox ici et j'ai ma machine virtuelle officielle Nextcloud VM. Oui, dans la dernière vidéo, si vous vous rappelez, j'avais montré comment importer donc cette appliance VM Nextcloud officielle donc dans VirtualBox et dans VMware. Et on avait continué à travailler avec cette appliance au travers de VMware. Et bien aujourd'hui, vous allez voir, je vais utiliser VirtualBox. Donc, ce que je fais directement, je démarre la machine virtuelle qui est partie sur l'autre écran, voilà, donc voilà, nous avons l'adresse IP 192.168.2.44. Nous avons le nom utilisateur, donc le user par défaut, le pass par défaut. Attention, je tiens à préciser que, bon, ils ont été changés, mais malgré le changement, voilà, les par défaut restent affichés, ok. Donc, le user est toujours le même, donc NC, donc Nextcloud Admin. Le pass a été changé, mais Nextcloud est toujours affiché. Donc, plus besoin de cela, plus besoin de cela. Nous allons travailler au travers de SSH, donc SSH, espace, arrobas, non, je me trompe, ncadmin, arrobas, l'adresse IP 192.168.2.44, c'est le soir, j'ai du mal. Désolé, avec mes petits soucis, enfin, qui n'en sont plus, de cordes vocales, voilà. Quand la journée a été longue et qu'on arrive tard, j'ai un peu de mal à parler, mais ça va le faire. Le mot de passe qui est blabla, non, je me suis trompé, blabla Linux, non, c'est blabla. Voilà, blabla Linux, hop, vous voyez le petit script que vous pouvez effacer, comme je vous l'avais dit. Le script welcome.sh qui se trouve dans slash var slash script. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Eh bien, il me faut mon navigateur, et je vais faire 192.168.2.44, voilà. Nom utilisateur BBL, et le mot de passe, voilà, c'est ici. Blabla Linux. Voilà, donc, on se rend, on clique sur son avatar, qui est représenté par la première lettre de notre nom utilisateur, paramètres, administration vue d'ensemble, et regardez, avertissement de sécurité et configuration. Waouh, là, vous vous dites, c'est quoi de ce bazar ? Alors, je ne vais pas vous cacher que j'ai fouillé le web, les forums officiels, non officiels, et que je me suis fait mon petit pense-bête, petit pense-bête, voilà, que je vais utiliser aujourd'hui, et je vais vous en faire bénéficier. Je vous le montre, hop là, voilà, vous dites, oh, c'est que ça. Non, c'est tout ça. Voilà, et tout ça va nous permettre d'effacer tous les avertissements de sécurité. Alors, on n'a aucun avertissement de sécurité concernant une limite mémoire de PHP. Ce n'est pourquoi ? Parce que, ben, l'appliance VM Nextcloud officielle est bien fichue. La limite mémoire, qui est normalement, par défaut, de 128 mégas, a été montée d'office, par défaut, à 512. C'est pour ça qu'on n'a pas d'avertissement. Néanmoins, néanmoins, je vais vous montrer comment aller modifier cette limite. Alors, je vais jouer, oui, un truc génial. Petite astuce. Parfois, vous vous dites, tiens, où est ce fichier ? Ils disent que ce fichier est là, mais il n'est pas là. Parce que, je vous rappelle, voilà, admettons, vous allez sur un forum et on vous dit, ben, voilà, vous devez éditer ce fichier-là. Il se trouve à tel endroit. Ok, mais vous, c'est un peu spécial. C'est une appliance VM Nextcloud. Donc, peut-être que parfois, les fichiers mentionnés ne se trouveront pas aux endroits que l'on cite. Donc, on va utiliser un truc génial, c'est la commande locate, mais qui n'est pas installée par défaut. Donc, on va faire sudo. Il y a locate et mlocate. Ok, moi, je vais utiliser locate. Donc, sudo apt install locket. Voilà. Mode pass que j'ai encore oublié. Je crois que c'est blabla. Voilà. Et là, il va falloir construire la base, j'allais dire, de données d'indexation. Parce que vous allez voir, si j'utilise la commande locate, je ne sais pas, moi, php.ni, regardez, il n'y a rien en sortie. Eh bien non, parce qu'avant, comme je l'ai dit, il va falloir construire la base d'index. Donc, sudo, je crois que c'est update, ouais, db. Voilà. Là, il faut patienter un peu, il y a une indexation qui se fait. Eh bien voilà, ça a été rapide. Et là, regardez, je rappelle ma commande, locate php.ni. Php.ni, j'aurais pu prendre n'importe quoi. Oh, mais c'est magnifique, voilà. Je sais que le php.ni, que l'on va avoir besoin, justement, pour modifier la limite mémoire, et bien se trouve où ? Se trouve ici, dans slash etc slash php slash 7.4, qui est la version de php, slash fpm slash php.ni. Donc, je copie et je vais faire un sudo. Nano. Voilà, alors, petite astuce, petite astuce, on va faire CTRL W, on va faire Memory underscore limit. Et regardez, je suis directement à la bonne ligne, voilà. C'est ici que vous pouvez apporter des modifications. Moi, perso, 512 mégas, ça me convient. Regardez bien, je sors de là. La preuve, hein, fichier. Je vais créer un nouveau dossier que je nomme ISO. Je rentre dedans et là, je vais uploader un fichier. Et regardez, ben voilà, on va prendre les drivers version 412 mégas. Regardez, ça va très vite et il n'y a aucun souci. Splendide. Alors, je reviens donc dans mes paramètres et là, on va réellement commencer le boulot. Là, purement, des avertissements de sécurité et configuration. Regardez, il parle de quoi ? Aucun cache mémoire n'est configuré. Donc, il va falloir installer un cache mémoire. Même cache, comme on appelle ça. OK ? On va installer redis-server. C'est un paquet. Donc, je reviens ici et je vais faire sudo apt-t install redis-server. Je confirme par entrée ou enter. Si je veux avoir ensuite la version de redis-server. Eh bien, ce sera redis-server espace-v. Ensuite, j'aimerais bien avoir le statut. Donc, le statut de redis. Le statut, c'est voir s'il est bien en route, s'il est bien démarré. Donc, ce sera système CTL status redis. Et nous avons un active et entre parenthèses running. Je parle bien running. Alors, si maintenant, je veux démarrer redis au démarrage. Et ce n'est pas que je veux. Il vaut mieux. Il faut qu'il démarre au démarrage. Eh bien, on va utiliser la commande sudo système CTL enable redis-server. Donc, c'est RLC. Donc, on a dit sudo système CTL enable redis-server. Et je pense que là, on est bon. On est bon, enfin, on est presque bon. Ensuite, quand je dis presque bon, c'est parce qu'il va falloir installer une extension. Extension qui va en fait être un pont, qui va servir de pont entre PHP et notre paquet redis-server. Et entre redis. Ok. Donc, pour cela, il va falloir installer sudo apt install php-redis. Donc, php-redis. Je valide par entrée-server. Ensuite, même chose. Je peux faire une vérification avec php-ri-redis. Voilà. Et vous dites, oui, voilà, quoi, voilà. Regardez. Redis support enable. Ok. Redis version 5.1.1. Attention, ce n'est pas fini. Si maintenant, regardez. Ici, c'est en route. Si maintenant, ça n'était pas en route. Eh bien, alors, il faudrait démarrer l'extension. Avec sudo php-enmod-redis. Moi, je ne vais pas le faire. Ne vous tracassez pas. Tout ce que j'utilise comme commande se trouve en description de la vidéo. Alors, ce n'est pas tout. Maintenant, il va falloir éditer la configuration de Nextcloud. Pour en fait, pour lui dire, écoute, voilà, moi, j'ai installé Redis. Comme cache. Et il faut que tu l'utilises. Ok. Donc, ici, je vais jouer du copier-coller. On va éditer le fichier config.php. Voilà. Et alors, on va ajouter quelques lignes que je suis en train de copier. Et on va les ajouter où ? On va les ajouter à la fin. Un, à la fin. Voilà. Ici. Hop là. Je colle. Alors, on remet un peu d'ordre. On est propre. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Et un, deux. C'est RL X. Yes, Y, Enter pour valider, pour confirmer. Et c'est presque bon. Parce que maintenant, il va falloir relancer Apache PHP FPM. Donc, je joue du copier-coller. Je colle, donc, sudo, système CTL, restart, Apache 2, Apache, PHP 7.4-FPM. Voilà. Et regardez bien, c'est magique. C'est magique. Vous voyez ici. Aucun cache mémoire. Allez. On fait une mise à jour. Mais ici, voyons, il y a bien un cache mémoire. Maintenant. Alors, que voit-on comme avertissement? La base de données a quelques index manquants. Donc, on parle d'index manquants. Donc, on va résoudre le problème d'index manquants. Si je rentre directement dans slash var slash oui, 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 slash nextcloud, je n'ai pas les permissions. Je vous rappelle, c'est spécial. C'est une appliance VM nextcloud. Donc, pour ça, on va utiliser sudo espace-i et là, je peux donc rentrer dans slash var slash oui, 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 slash nextcloud et vous voyez qu'il n'y a aucun souci. La commande suivante que je colle, eh bien, c'est pour ajouter les index manquants, tout simplement. Et c'est déjà réglé. Si, si, je vous jure. Regardez. Mise à jour. Regardez bien. La base de données a quelques index manquants. Moi, je dis que non. Il n'y a pas d'index manquants. Il n'y a plus d'index manquants. Voilà. Il n'y a plus d'index manquants. Alors, avertissement de sécurité et ou de configuration suivant. Cette instance ne dispose pas de plusieurs modules PHP recommandés, notamment Imagic. Imagic, il est manquant. Eh bien, c'est juste une petite commande. Sudo apt install php Imagic. C'est tout. Regardez. Sudo apt install php-i. Tirez, 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 tirez. Imagic. Voilà. Je valide par 3winter. Je valide par 3winter. Et regardez, comme Toto, il n'arrête pas de mentir. Il n'arrête pas de mentir, cette instance de OneCloud. Tiens. Tiens, tiens, tiens. Hein ? Je vois qu'il y a un petit souci. Sudo aptez. Attendez, je vais faire ça. C'est rien. Viens ici. Copier. Mais je vais faire sudo apt update. Update. Mais à mon avis, c'est rien de grave. Je viens juste de perte. J'ai une micro-coupure au niveau de ma connexion. Je pense que si je rappelle ceci, ça passe. Ouais, ça passe. OK. J'ai une micro-coupure. Je l'ai vue parce que j'ai un pop-up ici au-dessus à droite qui me disait, « Eh, votre imprimante est maintenant disponible. » Voilà. Donc ici, c'est réglé pour Imagic. La preuve, regardez. Attention. Mise à jour. Et c'est réglé pour Imagic. Alors, problème suivant. Certaines colonnes de la base de données n'ont pas été converties. Donc, il va falloir convertir des colonnes de la base de données. OK. Vous vous rappelez ? Tantôt, j'ai voulu rentrer dans « slash var » « slash » « ouais, ouais, ouais » « slash » « nextcloud » et « que nenni ». Donc, vous vous rappelez ? Pas. Ah, mais si. Pardon. Ah, oui, mais je... Ah, OK. Je n'avais pas fait d'exit. OK. Je n'avais pas fait d'exit. Donc, j'étais toujours en « sudo » « espace-i ». Bah, c'est nickel. C'est nickel, puisque, voilà, il faut que je rentre dans « slash var » « slash » « slash » « nextcloud ». Commande suivante, c'est une commande fort connue. C'est pour passer l'instance de « nextcloud » en mode « maintenance ». Donc, on active le mode « maintenance ». Voilà. Mode « maintenance ». OK. Ensuite, la commande suivante, eh bien, c'est réellement la commande qui va régler le souci des colonnes. Voilà. Je balance. Alors, ici, on répond par « y ». Est-ce qu'on veut continuer à convertir « y » ? On valide par entrer au « enter ». Et ensuite, la commande suivante, eh bien, c'est le contraire de la première. C'est pour sortir du mode « maintenance ». Et normalement, attention, normalement, on croise les doigts. On croise les doigts. Yeah ! Je les ai croisés, les doigts. Vous aussi, je pense. Allez, moi, je vous dis bye-bye. Et à une prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501